Akko, en fait, c'est une appellation entre personnes d'un certain âge au Cameroun. C'est entre les vieux qui s'appellent Akko, c'est un petit nom sympathique qu'ils se donnent. Cet album, je l'ai appelé Akko tout simplement parce que c'est un album qui parle généralement de la transmission de l'ancienne à la nouvelle génération, mais aussi du respect des anciens, parce qu'une fois que tu donnes de l'importance à une personne âgée, cette personne certainement va se comporter de manière exemplaire puisqu'elle sait qu'elle a le regard sur elle. Et donc voilà, je pense qu'étant donné que pour moi, les enfants sont l'avenir, il est super important aux anciens de donner une éducation, une transmission des coutumes, des valeurs importantes de la vie à la nouvelle génération. Vous avez déclaré avoir été inspiré pour cet album par le bluesman américain Skip James. Comment cela s'est-il traduit dans l'écriture des morceaux ? Déjà, je veux dire que l'histoire est arrivée complètement de manière hasardeuse. C'est-à-dire, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais en France et un jour, ma chaudière est tombée en panne. Et donc je descends dans le salon où j'ai une petite cheminée que j'allume. Alors j'allume la cheminée et je m'allonge sur le canapé. Et juste en face, dans un coin de mon salon, il y a mon home studio et juste les murs qui sont sur lesquels mon home studio est collé. J'ai mis des photos des personnes qui m'ont influencé et qui m'inspirent. C'est-à-dire Thomas Sankara, Skip James, la photo de ma mère, Charlie Chaplin, Jean Bicoco Aladin et Boaloting, entre autres. Et donc mon regard s'arrête sur la photo de Skip James et je me dis sincèrement, comparativement à ce mec qui, dans les années 20, a eu une super carrière, mais n'a gagné que 30 dollars. Et à un moment, il a été obligé d'arrêter la musique d'ailleurs. J'ai dit, j'étais un privilégié, il fait un peu froid, mais ça va. Donc j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à jouer un air en regardant sa photo. Il s'est devenu très vite un rituel et je pense que j'ai composé une soixantaine de titres comme ça. Et en même temps, Skip James, sa musique, me renvoyait de manière forte chez moi parce que lorsque j'étais gamin, il y avait un vieux qu'on appelait Mori Long qui faisait le tour des villages avec sa guitare. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la guitare. Et donc, c'était la seule distraction dans les villages. Et tous les villages attendaient, tous les villageois attendaient l'arrivée de ce monsieur qui était le seul et unique événement et qui arrivait et qui apportait le bonheur. D'ailleurs, mon oncle chez qui j'avais été au village pendant quelques années et qui était quelqu'un d'hyper strict, qui ne riait jamais, qui était très sérieux. La seule fois que je l'ai vu sourire et avoir un visage apaisé, c'était lors de ses concerts. Et pour moi, je me suis dit, il me faut cet instrument parce que c'est presque la magie. Il arrive à détendre mon oncle qui nous faisait peur et dont tout le monde dans le coin avait peur. Et la seule fois que je l'ai vu comme ça, c'était grâce à cet instrument magique qui a réussi à lui donner un air apaisé. Et donc, bref, Skip James m'envoyait fortement dans mon village, mais aussi me faisait penser aux conditions d'un musicien en 2015. C'est-à-dire, nous vivons une période où le modèle économique est complètement en train de changer. Et donc, le métier de musicien devient très, très complexe. D'ailleurs, je vois, il y a certains de mes collègues qui se demandent comment ils vont faire demain. Skip James, qui a fait beaucoup de tubes dans les années 20, a gagné 30 dollars. Et à un moment, il s'est arrêté pour faire un travail dans la construction des routes et est revenu dans la musique 30 ans plus tard. Et donc, vraiment, ce personnage, non seulement musicalement, m'a inspiré sur cet album, mais aussi m'a renvoyé sur des moments de mon passé, de mon enfant, ma tendre enfance, mais aussi de la condition d'un musicien en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada